Désespérés par leur sort, les toxicomanes et leur famille sont des victimes parfaites. Certaines de ces sectes se sont d'ailleurs installées au Québec et recrutent activement les toxicomanes qui souhaitent s'en sortir. Et ici, le pouvoir caché est d'autant plus insidieux qu'il est efficace, car ce que proposent ces cures de désintox à saveurs sectaires, c'est tout simplement de remplacer une dépendance à la drogue par la dépendance à un goût. C'est logique. Tant qu'à proposer une nouvelle vie de sobriété, pourquoi ne pas y aller d'une nouvelle religion en passant? Ça, l'Église de Scientologie l'a bien compris et a fondé Marconon, un programme de désintox qui offre ces cures partout dans le monde. Marconon est issu d'une pensée, de la philosophie finalement de Ron L. Hubert qui a fondé l'Église de Scientologie. C'est une philosophie pseudo-scientifique. Et on reprend le même pattern que les religions, à savoir que tu as perdu un état de grâce parce que dans ton corps, tu es intoxiqué. Et nous, on a la solution. Nous, on va t'aider à te débarrasser de toutes ces toxiques-là, ces toxines psychologiques ou physiques, de sorte à ce que tu regagnes un état de grâce, encore une fois, et que tu retombes en harmonie avec toi-même, avec les forces de l'invisible. C'est en 1996 que Marconon s'installe d'abord à Montréal. N'ayant qu'une quinzaine de places de disponibles, et la demande étant trop forte, Marconon Montréal déménage à Trois-Rivières vers la fin de l'année 2001. À Trois-Rivières, le centre peut accueillir 125 personnes. Une cure de trois mois vous coûtera 23 000 $. Mais, on vous annonce sans le garantir, un taux de réussite de plus de 75 %. Marconon, c'est un organisme qui est non certifié par le ministère de la Santé et des services sociaux. Alors, non certifié, ça veut dire qu'il n'y a pas de barème de qualité de service et il peut faire à peu près ce qu'il veut sans que s'il y ait un regard extérieur qui pose un jugement ou qui évalue la nature des services offerts. Le programme ici, oui, c'est vrai, c'est pas subventionné par le gouvernement. Contrairement à d'autres programmes qui sont subventionnés. Nous, c'est les gens qui payent pour venir faire le programme ici. Ce qui arrive, la première chose, je pense que c'est bénéfique aussi parce que ce qu'on enseigne aux gens ici, c'est de prendre responsabilité pour les actions qu'ils ont commises dans leur passé. Et non pas de demander à la communauté ou la population en général de payer pour les erreurs du passé de la personne. Le traitement de désintoxication de Marconon est basé sur la purification. C'est un terme qu'utilisent en somme très fréquemment les adeptes de l'église de scientologie. Pour devenir scientologue, il faut être clair. Ce que signifie tout ça, c'est qu'il faut s'être débarrassé de toutes les toxines qui polluent notre corps et de toutes les influences qui polluent notre esprit. Madeleine Genès s'est laissée convaincre à joindre les rangs de l'église de scientologie par une amie scientologue. Pour intégrer le groupe, elle a donc suivi un parcours de purification semblable aux méthodes utilisées par Marconon dans son traitement de la toxicomanie. Le parcours de purification consistait à faire techniquement, c'était 5 à 6 heures de sauna par jour, prise de vitamines en quantité massive. Le maximum que j'ai calculé de comprimer, c'était une quarantaine. On en avait 40. Tout dépendant de la personne, de ce qu'elle avait pris comme drogue ou un médicament ou qui avait pu s'accumuler, les doses étaient calculées selon ça. Nous, au lieu de donner de la médication à cette personne-là, on va le passer au travers d'un programme qui est 100% naturel, où on va donner énormément de vitamines, de minéraux, calcium, magnésium. On a aussi toutes sortes d'exercices pour aider la personne à passer au travers de n'importe quelle malaise physique et mentale qu'elle peut avoir lors de son sevrage. Les vitamines, on leur a beau dire que c'est naturel, mais il faut savoir que l'arsenic aussi, c'est naturel. N'est-ce pas? Et ça peut tuer. Au niveau des vitamines, on découvre de plus en plus que même s'il y avait une grosse vague à un moment donné, puis les gens avaient une pharmacie pleine de toutes sortes de pilules, de toutes sortes de couleurs, qu'on disait que c'était naturel, qu'on peut s'intoxiquer avec des vitamines maintenant. Et avec des vitamines prises en surdose, telles que recommandées dans leur approche, ça peut causer des problèmes sérieux. Médicalement parlant, il y a des critiques très sévères là-dessus. Moi, le seul prérequis que je me rappelle qu'il y avait au parcours de purification, c'était d'obtenir un papier d'un médecin, de notre médecin, qui disait qu'on était apte à entreprendre ce parcours de purification-là, mais en n'en sachant pas beaucoup, je ne pouvais pas vraiment l'informer sur quoi ça consistait. Donc, j'ai obtenu le papier du médecin sans pouvoir l'informer, pas plus que moi je l'étais. Les vitamines, ce qu'on utilise au niveau du sevrage, on a bien sûr les vitamines connues, les vitamines A, les vitamines B, C et D. On a aussi ce qu'on appelle du calmag, puis ça se vend en pharmacie aussi. On peut appeler ça, je pense, du calmax. C'est du calcium mélangé avec du magnésium. On va aussi redonner des huiles, parce que quand on va aller dans le sauna, oui, on va suer les toxines qu'on a dans le corps, mais on va aussi suer des choses qu'on a besoin. On a besoin d'huile, on a besoin de vitamines, de minéraux, du fer, tout ça. Donc, finalement, on va rééquilibrer le corps de la personne. Avoir su, probablement, tout ce que ça consistait, la prise de vitamines massives comme ça, les nombreuses heures de sauna, je ne pense pas que j'aurais obtenu le papier de mon médecin traitant. Il me connaissait, puis ça faisait plusieurs années qu'il me suivait. J'avais déjà eu des problèmes de glandes thyroïdes. J'avais été traité à l'IA de radioactif. Puis j'avais eu des problèmes de foie aussi. Donc, les prises de vitamines massives, ça aurait été contre-indiqué. Ce qui est questionnable dans ça, c'est qu'il n'y a pas du tout question d'évaluation médicale, il n'y a pas du tout question d'intervention médicale, dans ce qu'ils nous disent. Il n'y a pas question non plus d'évaluation très détaillée des risques de sevrage. Et prenez quelqu'un qui vit un sevrage à l'alcool, qui est parmi quand même les sevrages les plus dangereux aux anxiolytiques, et qui arrête complètement de consommer d'un coup. On a beau lui donner toutes les vitamines du monde, si on ne traite pas les risques de sevrage associés à une longue consommation d'alcool, il y a des dangers majeurs pour la santé. Chez Narcona, les employés, ici, on a 85 employés très dédiés, OK? Et puis, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de psychiatre ici sur place, mais on a 85 employés qui se vouent entièrement à sauver des vies, puis ils sont toujours à l'écoute. Pendant que je faisais le parcours de planification, il n'y avait aucune personne qui me suivait, aucun médecin, aucun psychologue. Non, il n'y avait pas d'infirmière pour prendre la pression artérielle ou vérifier notre pouls, non. Il n'y avait aucune, aucune vérification de ce côté-là. Les gens qui travaillent chez Narcona, à ce que j'ai pu voir, du moins à ma connaissance, n'ont aucune formation professionnelle, ni en médecine, ni dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Ce sont des gens qui adhèrent à une croyance, à une idéologie qui est anti-scientifique et qui approchent les gens d'une façon que moi, je trouve un petit peu inquiétante. Par exemple, dans les cas de désintoxication, lorsqu'on parle de gros toxicomanes sur des drogues dures, ces gens-là prônent un sevrage radical à froid. Et les spécialistes dans le domaine déconseillent ça, totalement. Pendant que je faisais le parcours de purification, il y avait d'autres personnes qui m'accompagnaient dans le sauna, puis il y avait à travers elles, il y avait des personnes qui avaient pris des grosses drogues, des toxicomanes. Puis les toxicomanes avaient des réactions, qu'on le veut, qu'on ne veut pas, ils étaient en manque. Moi, je n'avais pas pris de grosses drogues, mais il y en avait qui n'en avaient plus de grosses. Ça fait que, il y avait des excès de colère, des réactions bizarres. C'était bizarre, c'était inquiétant. C'était toujours sur le gros nerf, parce que tu ne pouvais pas savoir ce qu'ils feraient comme geste. Il peut y avoir des dérapages au niveau des problèmes de santé que ces gens-là présentent. S'ils sont en période de sevrage important, il y a des risques majeurs pour leur santé. Et s'il n'y a pas des soins médicaux apportés à ces gens-là, il peut y avoir des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il y a aussi des problèmes de dérapage au niveau des problèmes en santé mentale. Alors, beaucoup de cette clientèle-là présentent différents troubles, des troubles mentaux usuels ou très graves, et qui ont besoin de services spécialisés adaptés à ce type de besoin-là. Mais évidemment, on sait très bien qu'une personne qui est en sevrage à froid vit une détresse intérieure absolument phénoménale. Et qui dit détresse, dit vulnérabilité. Donc, personnellement, je me demande si Narconon n'est pas simplement une porte ouverte pour recruter des gens, encore une fois, vulnérables, pour qu'ils deviennent membres d'une communauté, à savoir l'Église de Scientologie. Souvent, les gens, ils font la liaison entre « Oh, Narconon, l'Église de Scientologie, c'est la même chose ». C'est pas la même chose. C'est deux choses complètement séparées. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on règle des problèmes au niveau de la toxicomanie. Il n'y a aucun aspect religieux dans notre programme ici. C'est basé sur les écrits d'Elron Hubbard, qui, oui, effectivement, est aussi le fondateur de l'Église de Scientologie. Mais il n'était pas juste ça. Ici, on n'envoie pas des gens à l'Église de Scientologie. On ne recrute pas des gens pour l'Église de Scientologie. On ne parle pas de l'Église de Scientologie. Et puis, c'est deux choses complètement différentes. « Narconon » et « l'Église de Scientologie », ça vient de la même place. Ça vient du même fondateur. Dire que « Narconon » c'est une chose, puis « l'Église de Scientologie », ça en est une autre, ça serait mentir. Avec le recul, l'effet négatif a été plus grand que je le pensais parce que ces doses massives de vitamine O que j'ai prises pendant le parcours de purification et que j'ai continué à prendre après, comme il m'avait été indiqué, par la personne en charge du parcours de purification, ont été très défaisses, comme je disais, parce que j'avais déjà une faiblesse au foie. Puis, il y a de l'antiride aussi, ça fait qu'il y avait continuellement des débalancements. Aujourd'hui, j'ai le cancer avec une métastase, puis j'ai un pronostic de fin de vie. Je l'ai eu en même temps que le diagnostic, le pronostic de fin de vie. Il n'y avait rien à faire, pas de liaison possible, pas d'opération possible. Si ce que je raconte, de ce qui s'est passé, peut en éclairer d'autres, bien, ce sera ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !